Salut à toutes et à tous, alors quand on pense aux jeux vidéo et son industrie, on pense bien sûr d'abord aux constructeurs de consoles, Microsoft, Sony et Nintendo, mais aussi aux développeurs et éditeurs Activision, Electronic Arts ou Ubisoft. Depuis les années 80, de nombreuses entreprises se sont créées au fur et à mesure de l'explosion du jeu vidéo, et beaucoup se sont éteintes aussi. A côté de ces entreprises travaillant directement dans et pour le jeu vidéo, il existe par ailleurs des entreprises qui ne font pas partie de l'industrie du jeu vidéo, mais qui est de cet engouement pour concevoir des produits ou des services pour le jeu vidéo. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, un top 10 des entreprises hors gaming qui ont su profiter du gaming. Numéro 10 Alors étonnamment, on commence avec les militaires qui ne sont pas vraiment une entreprise, mais qui ont pu profiter du jeu vidéo, surtout aux Etats-Unis, pour recruter. A l'heure actuelle, le genre FPS est le plus populaire auprès des joueurs, de la seconde guerre mondiale aux conflits plus modernes, et FPS où l'on fait la guéguerre est une aubaine pour l'US Army pour recruter. Les codes de l'armée, les conflits, les armes, les véhicules, toutes ces choses sont influencées par le monde militaire, et vice versa influencent le jeu vidéo. Le 4 juillet 2002, la date n'est pas innocente, c'est le jour de la fête nationale aux Etats-Unis. Ce jour-là, donc, l'US Army sortira son premier jeu vidéo appelé sobrement America's Army. Le jeu a été conçu par l'armée américaine, afin de redorer son image auprès des jeunes pour mieux les enrôler dans les futures guerres à venir Afghanistan puis Irak. Stratégie, hiérarchie, honneur et expérience sont les maîtres mots pour ce jeu à 7 millions de dollars de budget, utilisant l'Unreal Engine 2.5 qui connaîtra bien sûr des suites. Numéro 9 Kickstarter, créé en 2009, est une entreprise américaine de financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding. Le principe est simple, des entrepreneurs soumettent un projet pour obtenir des fonds leur permettant de réussir, ils créent une page Kickstarter et toute personne, même des investisseurs, peuvent miser sur un projet en donnant de l'argent pour financer le dit projet. Chaque campagne Kickstarter a des paliers ou une somme à obtenir, et si c'est le cas, le projet est lancé et les donateurs obtiennent tout ou partie du produit fini. Tous types de projets sont les bienvenus, musical, cinéma, console, comme la Ouya en 2012, mais aussi le jeu vidéo, puisque depuis 2011, le site a pris de plus en plus d'ampleur face à d'autres sites de crowdfunding, devenant un incontournable pour des studios de développement de jeux vidéo indépendants par exemple. Kickstarter reprenant 5% des fonds récoltés, la catégorie jeux ne représente finalement que 7% des projets financés. Numéro 8 La plateforme Steam est la propriété de la société Valve. A son origine, Steam n'était qu'une plateforme de jeux et de distribution des jeux créés par Valve, comme Half-Life. Au fur et à mesure, de nombreux autres jeux sont apparus sur Steam, et la plateforme est aujourd'hui incontournable dans le paysage vidéoludique pour les jeux sur PC, et son système de distribution dématérialisé influence de nombreux autres sites. Les achievements, les DRM disponibles, la multitude de jeux présents, une rampe de lancement pour de nombreux studios indépendants, Steam brasse des millions de dollars et attire des millions de joueurs dans une tendance qui ne fléchit pas avec les années qui passent. Numéro 7 Fondée en 1994, la société Amazon était à l'origine une librairie en ligne, et est aujourd'hui une des plus grosses entreprises de commerce électronique, parfois critiquée pour ses méthodes, souvent indulée pour son système de distribution de tout type de produits culturels, mais pas que. Amazon est par ailleurs un gros concurrent de Steam, puisqu'il participe au développement de la distribution numérique du jeu vidéo, Amazon prenant de plus en plus de parts de marché à Steam, qui reste quand même le leader, surtout sur le marché des jeux vidéo sur PC, évidemment. Amazon a aussi développé le Kindle, une liseuse assez populaire, utilisant le système d'exploitation Linux. Et surtout en août 2014, Amazon a racheté la plateforme de streaming Twitch, en raflant la mise devant YouTube, et donc Google, pour un montant de 970 millions de dollars. La stratégie d'Amazon est clairement d'investir dans le monde du jeu vidéo, un marché qui ne cesse d'augmenter au fil des années. Amazon et Twitch, deux valeurs sûres du jeu vidéo dans les années à venir. Numéro 6 Pour ceux pour qui ce nom ne dit rien, Nvidia est le leader mondial dans la construction de cartes graphiques, de processeurs graphiques et de chipsets. Nvidia fournit Microsoft et Sony pour leurs consoles, ainsi que de nombreux PC, la marque emblématique pour les gamers et la GeForce. Aujourd'hui, alors que les développeurs misent beaucoup sur les graphismes pour un jeu vidéo, Nvidia devient un partenaire incontournable et influence fortement l'industrie vidéoludique, grâce à des produits de qualité, des produits que les joueurs ont besoin pour jouer à leurs jeux récents, même si la plupart ne sait pas que Nvidia participe autant à leur hobby favori. AMD, Intel Corporation, sont deux autres gros concurrents de Nvidia, qui même en 2013 créera une console portable Nvidia Shield. Numéro 5 Fondée en 1911, la société IBM a commencé à véritablement se faire connaître auprès du grand public dans les années 80, en lançant en partenariat avec Microsoft l'IBM PC, qui allait faire rentrer l'ordinateur de plus en plus dans les foyers. IBM sera dans les années 70 et 80 une des plus grosses capitalisations boursières au monde. IBM est un gros constructeur de matériel informatique, concepteur notamment en 1992 de l'IBM Simon, la première ébauche de smartphones. IBM est devenu un important constructeur de microprocesseurs, les CPU, à ne pas confondre avec les GPU, les processeurs graphiques, produits eux entre autres par Nvidia. Et donc du coup, à l'image de Nvidia, avec l'explosion de la microinformatique, IBM va devenir un acteur qui va largement profiter du gaming, puisqu'une bonne partie des ordinateurs dans le monde sont aussi consacrés pour le gaming. Numéro 4 Quand Mark Zuckerberg crée Facebook en 2003, le jeune homme ne réalisait pas vraiment ce qu'il vient de créer, mais ses ambitions sont énormes. Facebook est devenu rapidement le réseau social le plus populaire, et qui influencera de nombreux autres qui ne lui arriveront jamais à la cheville. Avec plus de 800 millions d'utilisateurs, Facebook est incontournable, y compris dans le monde du jeu vidéo, enfin jeu vidéo entre guillemets. Tout commence quand Facebook met à disposition ses API, autrement dit un logiciel qui offre des services à un autre logiciel, afin d'interagir entre les deux. Ainsi, très vite, des mini-jeux vont faire leur apparition sur Facebook, utilisant les données personnelles des utilisateurs, et pour les intégrer dans ces fameux mini-jeux, dans des classements des achievements. Le jeu social va ainsi naître, et Facebook va devenir la première plateforme pour jouer à ces jeux. De nombreux éditeurs vont aussi naître, Zynga, King ou Rovio. Il s'agit au début de petits jeux Flash qui vont devenir de plus en plus importants, le social gaming va connaître un engouement important. Numéro 3 Autre entreprise qui encourage le gaming, et qui profite de l'engouement pour ce média, célèbre site web d'hébergement de vidéos, sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager des vidéos. Enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous devez connaître YouTube. Le site est né en 2005, et se fera racheter par Google dès l'année suivante. Depuis, le site bat tous les records présents dans 79 pays, plus d'un milliard d'utilisateurs uniques consultent YouTube chaque mois, et tout type de vidéos est présent, y compris pour le gaming. PewDiePie est numéro 1 avec plus de 40 millions d'abonnés, le rêve ultime pour de nombreux YouTubers. Une part importante des YouTubers célèbres sont des gamers qui filment leur partie, ou parlent de jeux vidéo comme moi-même. Après avoir raté le rachat de Twitch en 2014, YouTube se lance dans le streaming avec YouTube Gaming, pour venir concurrencer justement Twitch, et donc donnant une part encore plus importante pour le jeu vidéo. Numéro 2 Alors j'ai mis la société Google en deuxième position dans ce classement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord aux Etats-Unis, Google Fiber offre la fibre optique depuis 2011 à de nombreux internautes pour des prix très bas. Un détail peut-être, mais important pour les joueurs en ligne, du moins les joueurs aux Etats-Unis. Par ailleurs, en 2007, Google a racheté la société Android, qui est devenue le système d'exploitation pour support mobile et tablette le plus utilisé dans le monde. En 2015, ses parts de marché représentent presque 80%, et on sait bien que ce support est très utile pour de nombreux utilisateurs pour jouer aux applications de jeu. Et enfin, comme je le disais, YouTube appartient à Google, autant dire que l'entreprise est une de celles qui profite le plus du jeu vidéo, sans en produire elle-même. Numéro 1 Puisqu'en effet, la première entreprise dans ce classement, c'est bien sûr Apple, il ne manquait qu'elle dans ce top 10, Fondée en 1976 dans le garage des parents de Steve Jobs, Apple a été un des pionniers dans le monde de l'informatique, en produisant des ordinateurs comme l'Apple 2, qui sera un gros succès dans les années 80, puis la série des Macintosh. Jusque dans les années 90, une guerre économique immense aura lieu entre Apple et Microsoft, pour savoir qui sera le leader mondial de l'informatique. C'est bien sûr Microsoft qui gagnera, une traversée du désert, va s'en suivre pour Apple. En 2001, Apple va créer l'iPod, un baladeur numérique, qui va connaître un excellent succès, puis iTunes la même année, un logiciel de lecture et de gestion de bibliothèques multimédia. Mais c'était en 2007, avec l'explosion du téléphone portable et les smartphones, que Apple va prendre un nouvel envol, en créant l'iPhone, un genre d'iPod avec la fonction téléphone en plus. Aujourd'hui, le nombre de produits Apple sont réputés dans le monde, ces méthodes marketing parfois douteuses, faisant d'elles une des plus grandes entreprises au monde, avec les sorties régulières de nouveaux iPhones pour les mobiles, mais aussi l'iPad pour les tablettes tactiles, et aussi depuis peu l'Apple Watch, l'Apple TV, en plus des MacBook, des iMac, des iWork ou des iLife. Bref, Apple a aussi créé iOS, le système d'exploitation concurrent d'Android, utilisable uniquement sur les produits Apple, et grâce à l'Apple Store, permet de télécharger des millions d'applications, y compris pour le jeu vidéo. Même si les ordinateurs Mac n'ont jamais été des supports aussi performants que les PC pour le jeu vidéo, les Mac sont souvent destinés pour la bureautique, Apple, par ses nombreux produits, est un acteur incontournable, essentiel voire existentiel pour de nombreux utilisateurs de ses produits et services, et donc pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, le jeu vidéo. C'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les entreprises ne faisant pas partie de l'industrie vidéoludique, mais qui ont su au fil des années mettre sur le marché des produits qui ont contribué à l'essor du jeu vidéo. Avec la technologie omniprésente autour de nous, ce ne fut qu'une question de temps pour que ces entreprises deviennent de plus en plus riches grâce aux jeux vidéo. Avec les avancées technologiques mises au point par IBM et Nvidia, accompagnées des facultés sociales d'Apple et de Facebook, l'ouverture de développement Internet et financement avec Google et Kickstarter, et enfin l'accessibilité numérique dématérialisée de sites comme Amazon ou Steam, l'industrie du jeu vidéo de demain sera très différente de celle d'aujourd'hui, les technologies et les innovations au service du divertissement. Merci d'avoir suivi ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu, merci de votre soutien, like, commentaire et partage, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !